Kaisen ! Kaisen ! Où est-ce que tu te caches mon petit Kaisen ? Kaisen ! Allez viens voir Papa Francky Kaisen ! Kaisen ! Ah, te voilà ! Oh, mais regarde, nous avons des visiteurs ! Dis bonjour avec ta patte ! Bonjour ! Si c'est la curiosité qui vous a conduit jusqu'à mon laboratoire, je comprends. Je sais que certains d'entre vous me croient fou. C'est ce que l'on raconte à la ville. Mais soit, vous recevrez ce que vous êtes venu chercher. Je vais vous relater les faits tels qu'ils se sont produits. Vous me jugerez ensuite. Je vais vous narrer sans rien omettre la genèse de ma créature agile. Aïgor, musique ! Oui, maître ! Ce fut par une soirée sinistre de novembre que je parvins à mettre un terme à mes travaux. Avec une anxiété qui me poussait à l'agonie, je rassemblais autour de moi les instruments qui devaient donner la vie et introduire une étincelle de lean thinking dans cette matière inerte qui gisait à mes pieds. Il était une heure du matin. Et la pluie frappait lugubrement contre les vitres. Ma bougie allait s'éteindre. Lorsque tout à coup, au milieu de cette lumière vacillante, je vis ouvrir l'œil de la créature. Elle se mit à trembler, à respirer et des mouvements convulsifs lui agitèrent les membres. Comment pourrais-je décrire mon émoi devant un tel prodige ? Comment pourrais-je dépeindre cet être fébrile dont la création m'avait coûté tant de peine et tant de soin ? Ses membres étaient proportionnés et les traits que je lui avais choisis avaient quelques beautés. Quelques beautés. J'avais pendant deux ans travaillé sans répit pour donner la vie à une créature agile, un homo agilens. Pour ce faire, j'avais sélectionné les morceaux de premier choix. Je voulais tellement bien faire. Je lui ai inculqué les principes fondamentaux. Satisfaction du client. Culte de la valeur. Travaille par petites itérations de façon à s'améliorer souvent et maîtriser le changement. Excellence technique, enfin, et intransigeance sur la qualité. Je l'ai instruit patiemment. Je lui ai appris les méthodes. Il avait même passé des certifications. Il faut vous dire qu'à l'époque, il récitait le manifeste par cœur. Vous aussi, non ? Nous découvrons de meilleures approches pour faire du développement logiciel, en en faisant nous-mêmes et en aidant les autres à en faire. Je ne vous entends pas beaucoup. Grâce à ce travail, nous en sommes arrivés à préférer et favoriser les individus et leurs interactions. Plus que les processus et les outils. du logiciels qui fonctionnent. Plus que... Vous êtes sûrs que c'est une conférence agile, non ? Un petit peu surpris, là. La collaboration avec les clients plutôt que... Oui, la négociation contractuelle. Et enfin, l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan. Vous êtes merveilleux, hein ? Vous êtes vraiment merveilleux. J'étais fier de lui parce qu'il était beau et tellement parfait. Vous aussi, mes créatures, vous êtes très belles. Vous pouvez être fiers parce que vous êtes superbes. Tenez, ça me prend comme ça. J'ai envie de vous photographier. Et vous aussi, si vous voulez, allez-y, photographiez-vous. Ah, vous êtes superbes. Vous devriez vous voir. Ah, tout s'annonçait si bien. J'étais impatient de le voir à l'œuvre. Alors, je l'ai envoyé en entreprise. Se confronter à la réalité sur un vrai projet. Ah, 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 ah. Hélas. Hélas, il a changé. Le temps a fait de lui un être aigri. Bien loin des idées que je lui avais inculquées. Il a changé et je l'ai renié. Tu es un monstre. Mon monstre, certes. Mais un monstre. Un monstre agile. Je voulais tellement bien faire. Façonner l'agiliste parfait. Ce but, j'avais cherché à l'atteindre avec une ardeur immodérée. Mais maintenant que j'y étais parvenu, la beauté de mon rêve s'évanouissait. Et mon cœur était rempli d'épouvante et de dégoût. Incapable de supporter la vue de cet être abjecte que j'avais créé. Agilis horribilus. Quoi ? Chose affreuse. Tu n'as pas réussi à mettre en œuvre les principes, les méthodes, les outils. Tu n'as semé que le chaos et la déroute dans tes équipes. Pire que tout. Tu as mécontenté tes clients. Ton échec, mon enfant, ma chose, c'est le mien. Alors il s'est enfui dans les ténèbres. Ma créature est partie. Et j'ai crié, crié, Linn, pour qu'elle revienne. J'avais dû rater quelque chose en route. Mais quoi ? Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? Je voulais tellement savoir. Mais qui était-il, ces désabusés, ces grands déçus de l'agilité ? Je voulais tellement les connaître que je suis allé à leur rencontre de par le monde connu. Alors, il y a ceux qui disent, la méthode agile, de vous à moi, j'ai bien essayé, mais ça ne marche pas. La méthode agile, la méthode agile, mais qu'est-ce que c'est que ceci ? Ce petit coin de nature est l'endroit idéal pour vous présenter la méthode agile. La méthode agile, c'est quand on veut, on peut. Oh, pardon. Autant pour moi, j'ai confondu avec la méthode Coué. La méthode agile, c'est quand on colle, on rigole. Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? Il y a aussi les revanchards. Ceux qui assènent du... À un moment donné, on a quand même besoin de faire de la vraie gestion de projet avec des roadmaps, des engagements, du suivi. La vraie gestion de projet. La vraie gestion de projet. Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? J'allais oublier. Les plus terribles d'entre eux, les plus effroyables. Ceux qui surnagent les gravitationnels, les énarques de l'agilité. Ceux qui vous interrompent péremptoirement dès l'entame par un... Oui, c'est bon, c'est bon, agile, scrum, tout ça. On maîtrise tellement qu'on a arrêté de faire des rétros. Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? Des monstres, je vous dis. Ce sont des monstres, mes monstres, mais ce sont des monstres agiles. D'horribles monstres qui pensent faire de l'agilité, mais qui n'ont en réalité mis en œuvre qu'un brouet de méthodes gluantes, un recousu de pratiques désincarnées, bref, des égarés manifestes, des disparus de saint-agiles qui n'ont rien compris du tout. J'avais fatalement raté quelque chose. Alors, j'ai repris les équations, j'ai compulsé les formules, j'ai invoqué les théorèmes. Et Eureka ! Mais bien sûr qu'il manquait un composant essentiel ! Le sens ! J'avais échoué à lui donner du sens. Ou peut-être l'avait-il simplement perdu. Mais quoi qu'il en soit, c'est exactement, c'est précisément ce que nous devons faire, mes petites créatures. Nous allons retrouver le sens perdu. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous le donner. D'une part, parce qu'il est par essence incommunicable. Avouez que ce serait tristement trop simple. Et d'autre part, parce que c'est en vous qu'il va falloir le trouver. Cependant, je peux vous dire où chercher. Et j'ai bien dit chercher, parce qu'en premier lieu, il faut s'impliquer. L'engagement, c'est passer du sensé au sensible. Et bien plus qu'un écart de posture, c'est une mue, un changement de nature. Un papillon n'est pas une grosse chenille, disait François Varillon. La transformation agile impose à chaque collaborateur de sortir de sa chrysalide et de s'ouvrir au monde. de passer d'un état de spectateur à un état d'acteur, de la perpendiculaire au niveau. En d'autres termes, de faire de chaque jour une aventure. Bah quoi ? En route ! En route pour l'aventure ! Allez ! Générique ! Bah oui ! Au début de chaque aventure, il y a un générique ! Mais ça ne vous arrive jamais, le matin, quand vous allez au bureau, en marchant dans la rue, d'imaginer un générique qui viendrait rythmer votre trajet. Faites-vous à moi, là, comme ça cache. Ça ne vous arrive jamais ? Illustration. Vous noterez que le générique pose d'emblée un cadre, une ambiance qui varie selon la musique. Illustration. Eh ! Même, pourquoi pas ? Excusez-moi, vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Vous sentez combien l'ambiance, la direction, le sens diffèrent radicalement dès le départ. Eh bien, c'est exactement pareil avec votre métier. Sauf que c'est vous qui a inventé la mélodie. Tenez, je vous propose un petit exercice. On ne va pas le faire maintenant, mais demain matin. En allant au bureau, je vous propose d'imaginer, et pourquoi pas de chanter, votre générique. Vous allez le faire ? Eh bien, il en va de même pour un projet agile. Oh, je sais. D'aucuns vont me dire, oui, mais sur un projet agile, on n'est pas tout seul. Alors, pour ces trucs-là, le sens, etc., c'est tout de suite plus compliqué. Certes, c'est vrai, mais justement, c'est l'occasion d'aller au-delà du catéchisme et de faire entrer sur scène une nouvelle créature. L'autre. Les valeurs de l'agilité portent une promesse, celle de l'ouverture à l'autre, de l'enrichissement par l'immersion à l'intérieur d'une équipe. Eh oui, ma petite créature. Maintenant, il va falloir que tu apprennes à écouter, à communiquer et à aimer. Car oui, aimer. Parce qu'au fond, est-ce que le meilleur job du monde, ça ne serait pas équipier ? Team member. Alors évidemment, la formule ne fonctionne qu'à partir du moment où l'ensemble des bonnes pratiques sont partagées par tout le groupe. Mais dans un environnement hostile, avec des monstres tout autour, comment rencontrer et s'entourer de gens comme soi, d'autres créatures agiles ou du moins pétris des mêmes valeurs. L'idée ? L'idée ? Pardon. Excusez-moi. « Are you ? You are big moustache ? Comment ça merde alors ? But alors you are French ? » Non plus sérieusement, si je vous disais que c'est en vous qu'il faut chercher l'autre, vous allez me prendre pour un fou, c'est ça ? Et bien pourtant, c'est le cas. Et croyez-moi, ça ne va pas être de tout repos. Moi j'en connais ici qui vont avoir du sens sur les mains. D'ailleurs, puisqu'il est question de mains, je vous propose un petit jeu de mains. Je vais vous demander de vous lever et de vous tourner vers la créature agile qui est à côté de vous et vous mettre deux par deux. Ceux qui peuvent. Vous allez faire face à la créature agile à côté de vous et vous allez juste poser vos mains contre les siennes. Juste ça. Voilà. Et je vais vous demander de les retirer lorsque vous aurez cessé d'être des inconnus l'un pour l'autre. C'est vous qui sentez. En fin de compte, ça n'est qu'une question de temps. Ça n'est qu'une question de temps. Désormais, rien ne sera pire pour toi que le manque de sens. D'ailleurs, le slide suivant n'a absolument aucun sens. Mais je n'ai pas eu le cœur de le retirer. Mais maintenant que j'y pense, si je l'utilise comme illustration du non-sens, du coup il prend un sens. Dans le contexte qui est le nôtre, il cesse d'être dénué de sens. Je ne peux plus en faire la démonstration de son absence. Je ne peux pas non plus le retirer puisque grâce à lui, on frôle l'un des sens. Tu vois où je veux en venir ? Oui ? Oh non, mon golem ! Oh mon golem ! Te voilà fin prêt pour le voyage. Alors il est temps maintenant de commencer notre expérience alchimique. Nous allons distiller chacun des principes de l'agilité pour en extraire l'essence pure. Puis nous allons les recombiner pour recréer le sens. Ah ah ! Eh ! Bienvenue dans mon laboratoire ! Pour bien comprendre la problématique du sens au travail, il faut faire un tour du côté de Morin. Aïgor ! Aïgor ! Aïgor ! Un spécialiste d'intelligence émotionnelle et de santé mentale en entreprise, le professeur Morin a fait du sens au travail l'un de ses sujets d'études de prédilection. Elle nous enseigne ainsi qu'un travail est générateur de sens à partir du moment où il est source de satisfaction pour la personne qu'il effectue. Qu'il correspond à ses intérêts, qu'il fait appel à ses compétences, qu'il stimule le développement de son potentiel et qu'il lui permet d'atteindre ses objectifs. Vous noterez que l'on parle en même temps de sens au travail et de sens du travail, car les deux sont intimement mêlés. C'est une quête fondamentalement personnelle et subjective. Le psychiatre Viktor Frankl y voit la recherche d'un état d'harmonie et de cohérence intérieure en réduisant la distance entre l'impression, l'expérience interne et les stimuli externes résultant de la situation vécue. Vous m'avez compris ? Je vous le répète. La recherche d'un état d'harmonie et de cohérence intérieure en réduisant la distance entre l'expérience interne et les stimuli externes résultant de la situation vécue. C'est plus clair ? Sur le lieu de travail, Estelle Morin regroupe ses stimuli autour de six axes. L'utilité sociale, l'autonomie, les occasions d'apprentissage et de développement, la rectitude morale, la qualité des relations et enfin la reconnaissance. Et bien ça tombe bien parce que l'agilité les active tous. Et si le manifeste, notre manifeste était une formule, un code, une clé permettant de réduire cette dissonance cognitive dont parle Frankl en réalisant la mixtion entre le sens et le bien-être ? Non, 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 ce n'est pas le pitch du prochain roman de Dan Brown. Quoique, allez, je vous le prouve. Donc, préférez favoriser les individus et leurs interactions. Une équipe agile est tout simplement magique. Et je vais tenter de vous en convaincre. Qualité des relations. Du logiciel qui fonctionne. Ou comment se réaliser dans la recherche de l'excellence et du travail bien fait. Rectitude morale. La collaboration avec les clients. A savoir comment prendre la mesure de son utilité dans le service rendu et la valeur apportée. L'utilité sociale. L'adaptation au changement, enfin, valorise la créativité, l'intelligence de situation et la capacité à s'améliorer tout en faisant grandir les autres. Occasion de développement. A gauche, c'est le domaine de la reconnaissance interne et externe. A droite, se manifeste l'autonomie technique et créative. Je vous l'avais dit, hein. On va voir tout ça. Au centre du paradigme agile, on place souvent l'équipe. Elle en est le cœur frémissant. Fragile aussi. Mais une équipe agile, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas une simple somme de créatures agiles. Non. Enfin, c'est un peu plus. Et dans ce delta insaisissable, il y a du sens. C'est comme un code génétique auquel chaque membre de l'équipe contribue, mais qu'il s'approprie ensuite dans sa globalité. Pour le comprendre, il faut faire un tour du côté de Morin. Non, pas Christian Morin, le clarinettiste. Mais Edgar Morin, le philosophe. Dans le cinquième tome de son ouvrage, la méthode, Edgar Morin définit la notion d'hologramme comme une image dont chaque point possède la presque totalité de l'information sur l'objet représenté. Cette vision induit la notion que la partie est non seulement dans le tout, mais que le tout est d'une certaine façon inscrit lui aussi dans chaque partie. Transposée au cosme d'une équipe agile, une personne est dans l'équipe, mais l'équipe toute entière rayonne dans chaque personne. La quête de sens procède donc d'un travail d'équipe, lequel peut être facilité par le recours au jeu ou au théâtre. Tout ceci supposant évidemment le préalable de l'écoute et de la confiance. Parce qu'elles mettent l'accent sur la qualité et par le questionnement constant qu'elles induisent sur la notion de fini, « Les approches agiles font de nous des artistes, entendez par là, celui qui met son art au service d'autrui. En tant que professionnels passionnés, nous chérissons le travail bien réalisé et la rectitude morale nous interdit toute compromission sur cette exigence. » Mais si cette équipe agile met son talent, sa technique au service du projet, c'est qu'à la base, à la source, il y a un client avec un besoin. Et parce que le travail effectué vient répondre à ce besoin, on peut en mesurer la valeur à l'aune du service rendu et de la satisfaction retenue. Ou plus généralement, l'ensemble des bénéfices humains qui en découleront par la suite. L'unité de mesure du travail livré à la fin de chaque itération devient donc une quantité de services rendus ou de renforcement de la collaboration. Puisque la caractéristique des approches agiles, c'est l'implication maximale du client à toutes les étapes du processus, y compris dans le retour direct sur le service rendu. Au final, nous éduquons le client autant qu'il nous fait grandir. C'est toute la beauté du procédé. L'amélioration continue est une fantastique opportunité d'apprentissage, constant, permanent, rendu possible parce que le cadre bienveillant de l'équipe, responsable et auto-organisée, accepte l'erreur comme un pendant indissociable de l'innovation. La transformation agile réhabilite la liberté au cœur de l'entreprise. Voilà donc résumé, brièvement, les composés fondamentaux avec lesquels, en les recombinant, la petite créature, tu pourras, au fur et à mesure de tes expériences, créer cette pierre agile qui transforme le plomb en scrum et qui révèle le sens. Quoique, n'ai-je pas oublié un dernier ingrédient ? Ne manque-t-il pas une épice à la recette, la plus importante peut-être ? Quid du plaisir dans tout ça ? Le sel si cher aux alchimistes parce qu'il permet de lier tous les autres ingrédients entre eux ? Je dirais donc, et ce sera ma conclusion en forme d'invitation, que si tu veux parfaire ta quête de sens, ma bête, n'oublie pas d'inviter le plaisir et la fantaisie au travail. Pour ceux qui n'auraient pas compris, parler de fantaisie au travail relève de l'oxymore poétique tant ces deux mots s'opposent radicalement. En effet, le mot travail vient du tripalium, un instrument de torture romain composé de trois pieux. Je vous laisse imaginer toute la subtilité du dispositif. Bref, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour vous inviter à quoi ? Mais à oser. Il faut oser. Oser réenchanter l'agilité comme un pacte visant à réhabiliter la bienveillance et la créativité au travail. Soyez des monstres si vous voulez, oui, soyez des monstres, mais de bons monstres. Soyez des monstres gentils. Parce qu'au final, l'agilité c'est quoi ? C'est une révolte gentille et permanente. Alors révoltez-vous, gentiment. Tenez, levez-vous, levez-vous, tous. Allez, révoltez-vous et frappez dans vos mains, en rythme. Faites-moi un rythme, plus rapide. Là, plus fort. Un peu moins vite, un peu moins vite. Voilà, plus fort. Et tenez, j'enlève ma blouse. Parce que pour vous révolter, vous n'avez plus besoin de professeurs. Vous n'avez plus besoin d'éducation. Non. Pour ça, tous ensemble. Nous n'avons plus besoin d'éducation. We don't need no education. We don't need no thought control. Plus fort. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Teacher, leave the kids alone. All in all, it's just a Not a brick in the wall. All in all, it's just a Not a brick in the wall. Merci à tous. Merci à tous.